Musique 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 Allo les filles, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous reviens avec une vidéo sur une review de produit, dans le fond ça va être une review sur le petit coffret ici Primping with the Stars de Benefit que j'ai reçu en cadeau à ma fête de mon amie Lisa, donc merci encore Lisa Donc à l'intérieur il y a 6 produits voilà, comme c'est ici puis je vais vous parler de chaque produit si je les aime, si je les aime pas à quoi ils servent et tout donc si ça vous intéresse, restez à l'écoute Ok, donc premièrement c'est ça comme j'ai dit, il y a 6 produits aussi, ça vient avec un petit feuillet ici qui vous montre comment appliquer les différents produits, ça vient aussi avec un miroir donc je trouve ça vraiment intéressant parce que si vous savez pas trop comment appliquer certains produits au moins il vous le montre donc vraiment le numéro 1 je vais vous lire qu'est-ce que ça dit c'est un primer pour ombre en paupière ou un primer pour correcteur cache-cerne dans le fond fait que c'est le c'est le don't stay donc c'est le petit format on s'entend que c'est tous des formats échantillons donc le petit format comme ça ici ça dit que c'est ça c'est une base fixante pour ombre en paupière ou anti-cerne moi au début je le savais pas mais j'appliquais ça juste comme concealer exactement sur mes boutons mettons pas en dessous de mes yeux parce que j'utilise un autre mais je mettais ça directement sur mes boutons puis jusqu'à temps que quelqu'un me fasse remarquer dans les commentaires d'une autre vidéo que j'avais faite que c'était une base à concealer mais honnêtement pour vrai je l'utilise encore seulement en concealer puis je l'adore vraiment ça prend vraiment pas beaucoup de produits ça en était un peu puis c'est vraiment facile à estomper t'sais vous avez pas besoin de frotter vraiment à tapoter pendant comme 10 ans pour que ça fasse pas un spot blanc dans le fond ça s'estompe vraiment bien pis je trouve que t'sais sur la couvrance c'est pas genre hyper hyper couvrant c'est je dirais mettons léger à moyen mais si c'est juste comme des petits troujeurs ou des petits boutons ça peut vraiment marcher donc moi j'adore celle-là pour vrai je l'utilise comme à chaque jour ensuite le deuxième produit qui est dans le coffret c'est le Porefessional donc dans le fond c'est pour ben sûrement vous savez c'est quoi là c'est pour diminuer l'apparence des rides ouais pour diminuer l'apparence des pores dans la fois comme je me rappelle plus qui m'avait parlé Anne Guario une youtubeuse anglophone elle comparait celle-là au nouveau Maybelline pis elle disait que celle-là dans le fond ça vient vraiment remplir les pores tandis que le Maybelline c'est plus pour t'sais en surface ça vient pas vraiment remplir les pores donc honnêtement moi j'ai vraiment pas des grosses pores visibles fait que je l'ai même pas encore utilisées pour vrai faudrait peut-être que je l'essaie mais comme je vous dis j'ai pas de pores apparentes donc ça me servirait à rien de mettre ce produit-là dans mon visage mais j'ai entendu des bons commentaires il y en a qui disent que c'est sûr qu'il y a mieux celui-là que celui de Maybelline le nouveau mais on s'entend qu'il est plus dispendieux aussi le troisième produit je l'adore je l'adore je l'adore c'est un illuminateur dans le fond c'est Girl Meets Pearl pis c'est un ça veut dire un fluide d'ancré pour le visage dans le fond c'est un illuminateur en crème j'avais pas d'illuminateur pour vrai des fois je prenais genre dans la palette naked dans ma paupière SYN je pense pis je le mettais un peu ici mais ça faisait comme too much pis là ça j'en ai pas mis aujourd'hui je viens de m'en rendre compte mais sinon je le mets vraiment souvent pis je l'adore pour vrai c'est en crème pis c'est pas trop brillant non plus c'est pas comme un homme à paupières qui va vraiment venir avec des brillants ça c'est plus ça fait un petit reflet genre à la lumière pis je l'adore je l'adore je l'applique souvent ici sur l'arc l'arc en tout cas je pense comment ça s'appelle l'arc du nez pis le cupid's bow genre ici en haut de la lèvre pis pour vrai je l'adore c'est sûr que quand j'en finis ce petit format je pense que j'aime procurer le gros malgré qu'il doit être quand même assez dispendieux mais pour vrai je l'adore l'autre produit que j'ai ici c'est le Some Kind A Gorgeous dans la teinte médium ça la fois c'est ça c'est comme un genre de un genre de fond de teint mais c'est vraiment en crème c'est une texture crèmeuse pis le but la fois c'est de pas en mettre partout c'est juste de pouvoir en mettre comme t'sais où est-ce que vous avez le plus d'imperfections des rougeurs mettons au niveau d'ici pis ici j'ai lu sur l'emballage que ça dit c'est pour finquer qu'on a un fond de teint mais on en a pas on a juste appliqué ça un peu pis ça uniformise vraiment le teint je l'aimais parfois mais vu que c'est comme texture crèmeuse on dirait que ça fait un peu cakey fait que je l'utilise pas tant que ça mais ou sinon je l'utilise comme un peu un concealer mais sinon t'sais je l'aime je dis pas que je l'aime pas mais je l'utilise pas à chaque jour le quatrième produit non le cinquième ouais cinquième produit c'est le Benetint comme ça ici la petite bouteille dans le fond c'est pour les lèvres et pour les joues c'est comme une solution ben c'est comme ouais ça dit solution colorante rose dans le fond c'est comme teinté un peu pis ça s'applique avec un petit pinceau un peu comme un vernis si on veut honnêtement moi ok j'avais toujours voulu avoir ce produit là pour vrai je l'avais jamais essayé pis genre quand j'ai vu qu'il était dans le coffret je capotais je l'ai essayé je pense que j'ai essayé deux fois pis je sais pas si c'est le produit qui s'évapore ou j'en ai vraiment mis beaucoup mais il s'est vidé là pis honnêtement j'en ai comme mis deux fois je pense fait que je sais pas si c'est parce que c'est évaporé là mais honnêtement j'ai pas tant trippé parce que premièrement ça sent fort là ça pue genre ah non ça sent vraiment pas bon pis quand on l'applique ses joues j'ai essayé ses joues pis là je faisais comme trois picots pis je mélangeais mais honnêtement il n'y avait aucune différence je pense qu'il faut que j'en mette comme trois couches pour que ça apparaisse pour que ça fasse comme un petit blush mais tu sais c'est pour faire comme si t'as un teint en santé que tu reviens de dehors genre pis que ça fait juste comme un peu un peu rose mais même à ça j'en ai appliqué une fois pis ça marchait pas pis ben sur les lèvres c'était correct là comme ben faut en appliquer beaucoup c'est ça l'affaire pis ça pue là fait que tu sais quand tu me lèves tes lèvres c'est genre proche de ton nez fait que ça pue mais c'est ça je suis pas tant satisfaite honnêtement là j'achèterais pas le gros format ça c'est sûr et le sixième produit je l'adore je l'avais déjà essayé justement c'était Lisa qui me l'avait donné deux fois en petit format pis je les ai finis là pis je l'adore c'est le mascara They're Real comme ça ici si vous l'avez jamais essayé là ça vaut la peine vraiment de l'essayer il va tellement bien il allonge tellement les cils pour vrai pis il rend vraiment les cils noirs pis j'adore la brosse c'est une brosse plastique pis elle vient vraiment comme séparer tous les cils pis vu que le bout tu sais c'est un bout comme avec des picpics aussi au bout on peut vraiment venir dans le coin de l'oeil externe pis tu sais sur les cils d'en bas ça s'applique vraiment bien je l'adore juste la seule chose c'est que il se vide vraiment vite honnêtement mais tu sais on s'entend c'est le petit format mais je trouve qu'il se vide vite pis je suis triste parce que mettons le gros format il est comme 32 c'est cher pour un mascara mais sinon si vous l'avez jamais essayé pour vrai essayez-le ça vaut vraiment vraiment la peine donc voilà c'était ma petite review sur les 6 produits que j'avais à l'intérieur de ce coffret honnêtement je pense que c'est comme 40$ je suis pas certaine moi j'ai lu en cadeau mais j'ai pas été voir le prix mais les coffrets d'après moi c'est comme 40-45$ environ donc c'est sûr c'est des formats échantillons mais pour vrai ça permet de justement tester des produits en petite quantité au lieu d'acheter comme les gros formats qui sont vraiment chers pis comme ça je le sais quel produit que j'ai vraiment aimé pis que je me rachèterais en gros format donc je trouve ça vraiment intéressant j'allais depuis quoi depuis ma fête au mois de novembre pis mes produits sont loin d'être terminés sauf peut-être le mascara comme je vous le dis parce que je le mets quand même souvent quasiment à chaque jour fait qu'ils se vident vraiment vite mais pour le reste il y en reste encore beaucoup donc ça vaut la peine donc voilà si vous avez aimé ce genre de vidéos parce que je fais pas vraiment souvent de reviews sur des produits c'est vraiment rare mais je devrais en faire plus donc si vous avez aimé ça ce genre de vidéos laissez-moi la savoir dans les commentaires pis s'il y a d'autres produits que vous aimeriez que je fasse une review dessus mettons j'en ai n'y a pas pour me le dire pis je vais regarder ça donc voilà je vous souhaite une bonne journée pis on se revoit dans une prochaine vidéo Bye les filles Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz